... France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous et ravie de vous retrouver. A l'origine était l'amour. Après l'insouciance, les choses humaines et la décision que vous pourrez retrouver ce dernier roman en poche tout début février. La romancière Karine Thuil est aujourd'hui notre invitée. L'invité de Bienvenue au club pour un recueil poétique. Son premier, Kaddish pour un amour, publié chez Gallimard. 12h50, le book club, le livre, entre en résistance aujourd'hui avec une discussion autour des pouvoirs de la littérature nourrie, alimentée par l'écrivaine Justine Augier qui publie Croire et l'écrivaine Lydie Salvert pour son irréfutable essai de successologie qui paraît au seuil. Bienvenue à tous. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Anouk Delfino réalisée par Thomas Boe avec Jordan Fuentes à la technique. Dans la religion juive, le Kaddish, c'est une prière de deuil qui sanctifie le nom divin. Dans ce recueil, c'est une femme qui s'adresse non pas à Dieu mais à l'homme qu'elle aime et dont elle est séparée. Bonjour Karine Thuil. Bonjour. Bonjour, ravie de vous retrouver en poétesse presque aujourd'hui. Je suis ravie d'être ici avec vous. J'avais déjà été invitée pour mes romans et là c'est un pas de côté, une nouvelle voie et je suis ravie d'en parler ici avec vous. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière, chante Brel, est-ce que cette femme, à l'image de cette chanson, pense pouvoir forcer le destin en s'adressant ainsi à l'homme qu'elle aime ? Oui, je crois qu'on peut lire ce Kaddish pour l'amour comme une prière universelle pour le retour de l'être aimé, c'est une sorte d'incantation. Elle est convaincue que les mots ont un pouvoir de consolation mais aussi c'est une façon pour elle de hâter le retour de l'homme qu'elle aime. La notion de retour est très importante dans le judaïsme et donc c'est un retour à soi et un retour aussi vers l'amour qu'on a perdu. Dans tous vos romans, les êtres, les personnages de vos romans sont confrontés à des dilemmes. Il y en a un pour cette femme amoureuse aussi ? Bien sûr, c'est un livre sur le conflit, les conflits que suscite l'amour. On découvre à travers les poèmes que l'amour c'est aussi une privation de sa propre liberté. On est dépendant de l'autre. En fait, celui que l'on aime a le pouvoir de vie et de mort sur nous. Donc c'est le dilemme suprême, j'allais dire. Mais on a le pouvoir, en tout cas elle a le pouvoir de le faire exister à travers ses mots, à travers sa prière. Jamais on n'entend l'aimer dans ce texte que vous avez écrit. Ce cadiche pour un amour, Karine Thuil, il n'existe que dans ses mots à elle, dans les mots de la femme amoureuse. Alors, est-ce qu'on peut dire que la passion est une chimère ? Est-ce qu'on peut dire surtout que c'est une construction solitaire, toujours ? Comme on le voit dans ce texte. Oui, tout à fait. C'est ce que disait Barthes. J'écris pour être aimée, mais on sait très bien qu'on n'obtient rien finalement. C'est pour soi, c'est une sorte d'évocation. C'est aussi le récit d'un exil intérieur. Celui qui aime est très seul en réalité avec cet amour, qui est sans cesse remis en jeu, remis en cause. C'est jamais figé, en fait, l'amour. C'est ce qui le rend d'ailleurs si dangereux. Parce qu'une fois qu'on l'a capté, on sait qu'on peut le perdre à tout moment. Et je crois que les poèmes ne racontent rien d'autre que cet instant, cet objet insaisissable. Et ce toit se tue avec un T majuscule auquel elle s'adresse. Elle le déifie réellement, littéralement. Elle le fait passer pour plus grand encore qu'il n'est, sûrement. C'est son Dieu. Il y a un jeu entre l'éternel, le Dieu, et l'éternel, l'homme aimé. Donc tout l'être aimé est toujours représenté, son nom, par une capitale. Il est déifié, il est sanctifié, il est glorifié. Et là aussi, c'était une façon pour moi d'évoquer les rapports de force qu'on a tendance à occulter. Là aussi, dans l'amour, dans la société, on recherche l'égalité à tout prix. Or, dans l'amour, il y a une inégalité perpétuelle. Et qui peut paraître injuste, mais qui est constitutive même de l'acte d'aimer. Inégalité, le mot est déjà assez sage. Presque une violence, en fait. Un rapport de domination-soumission qui se retrouve souvent dans les rapports amoureux, aujourd'hui encore, malgré ce qu'on en dit, malgré ce qu'on voudrait en faire. Tout à fait. D'ailleurs, à un moment, elle évoque son amour par des adjectifs, notamment des adjectifs assez durs, cruels, punitifs, toxiques. Et je crois que l'amour véritable n'existe pas sans rapport de force, parce que le véritable amour est impossible. Donc c'est une lutte, c'est un combat, c'est un combat contre soi, et c'est un combat aussi pour garder l'être aimé dans sa vie. Elle accepte presque sa défaite dans l'un de ses poèmes que vous avez rassemblés, sous ce titre qu'elle dit « Je prends un amour » Karine Thuil. Est-ce que vous pourriez nous lire un extrait de celui intitulé « Le pur et l'impur » ? « Béni sois-tu, toi qui m'as élu, entre toutes les femmes, pour t'aimer, toi qui m'as défaite, par tes mots, prends-moi, rends-moi impur, si je ne le suis pas, qui le sera ? « Béni sois-tu, toi qui m'as aimé, entre toutes les femmes, qui m'as corrompu, par tes paroles, dévie-moi de ma route, délie mon destin, prends-moi, immerge-moi dans l'eau dure, purifie-moi de ton amour, trois fois sous l'eau, ma tête pleine de toi, mens-moi, dis-moi que tu es né au monde pour moi, ramène-moi à la surface des choses, et connais-moi. » Elle le dédie à qui ? Et vous, vous le dédieriez à qui, ce poème ? À l'être aimé, qui peut être un être effectif, ou un être inventé, un être fantasmé. Je voulais que, finalement, ça soit assez universel, que chacun puisse se retrouver dans cette poésie, qui n'est pas une adresse particulière. Et ce texte « Le pur et l'impur » est intéressant pour moi, parce que cette notion de pureté et impureté sont très présentes dans le judaïsme. Et tout est orchestré autour de ces deux notions. Et puis, il y a cette idée qu'elle va se purifier en s'immergeant dans une eau, une sorte d'eau bénie. Et j'aime cette idée parce que je crois que tout est sacré, et en même temps, rien n'est totalement sain dans l'amour. Il y a aussi une forme de cruauté, de perversité. Donc il y a à la fois cette recherche du pur, alors que l'amour est ontologiquement impur. Connais-moi, connais-moi, lui dit-elle. Ces mots qui terminent cette supplique que vous venez de nous lire, cette prière, Karine Fil. Alors il y a ce rapprochement, on le disait, avec le Kaddish, qui est une prière pour le deuil, pour remplacer Dieu par ce Dieu vivant. Quel être aimé à ses yeux, même si c'est vrai que lui, il brille ici totalement par son absence. On est en permanence à la frontière du religieux et du profane. Vous avez assumé totalement cette transgression. Oui, et j'ai même adoré jouer avec les codes religieux et j'ai aimé les transgresser. Par exemple, parmi les règles de deuil, on recouvre les miroirs de draps. Parce que se regarder, c'est symbole de vanité. Et il y a notamment dans un poème un moment où elle raconte qu'elle recouvre les miroirs des draps dans lesquels ils se sont aimés, dans lesquels ils ont fait l'amour. Donc j'ai aimé travailler sur la transgression, qui est un aspect un peu subversif. Parce que, justement, je crois que l'amour n'est pas du tout cette chose apaisante, calme, épanouissante, que l'on nous décrit souvent. D'ailleurs, la littérature, heureusement, ne le décrit pas comme ça. Mais au contraire, quelque chose d'assez violent, avec une confrontation constante entre ce pur et cet impur, le sacré et le profane. Il fallait pour vous, pour vous autoriser ça, cette transgression, en passer par une part ou une forme d'athéisme en vous ? C'est une bonne question. Moi, je suis croyante et, justement, j'ai aimé jouer avec ces codes, c'est-à-dire vraiment mêler ce nom de l'éternel qui est très présent dans la prière juive. On invoque l'éternel et jusque des auteurs, d'ailleurs, je pense notamment à Albert Cohen, qui a utilisé aussi ces prières-là. Donc, j'ai aimé cette sorte de cri qui est adressé à Dieu, en fait, pour que l'homme revienne. Oui, mais vous vous l'êtes autorisée, surtout. C'était pas évident. C'était pas forcément évident. Oui, c'était pas évident, mais alors ça, on en vient à la conception que l'on a de la littérature, en fait, de l'espace littéraire, qui, pour moi, est avant tout l'espace de la subversion. Et, justement, dans une société où on a tendance à se museler, où on tend de plus en plus vers une forme de censure et de contrôle, peut-être que l'écrit, la littérature sont les derniers espaces de véritable transgression possible. Donc, on doit pas avoir de barrières, on doit pas avoir de limites. Et puis, par ailleurs, il faut pas oublier une chose, c'est que quand on écrit, on pense pas nécessairement à la publication. Donc, il y a ce qui sort de vous et il y a, après, la réception de ce qui est sorti de vous. Celui-là, ce texte-là, vous étiez pas sûre, ce recueil, de le publier au départ ? Non. Mais vous avez quand même accepté de livrer cette part-là, finalement. Oui, parce que je l'ai fait... Quand est-ce qu'on sait qu'un livre est prêt et qu'il peut être publié, même s'il est très personnel ou très intime ? Alors, je l'ai écrit dans une sorte d'impulsion sans chercher la publication, c'est vrai. Et je l'ai fait lire chez Gallimard, notamment à mon éditrice et à Antoine Gallimard aussi. Et ce sont eux qui m'ont encouragée à le publier. Et j'ai pensé que c'était le bon moment, en fait, après la publication de mes précédents romans, qui avaient connu un certain succès public. Moi, j'aimais bien cette idée de revenir à mon matériau originel, aux mots, sans aucun autre enjeu que littéraire. Il n'y a pas d'enjeu économique. Il y a peu de gens qui s'intéressent à la poésie. Et je me suis dit, c'est le moment, au contraire, d'évoquer un sujet fort en poésie, pour peut-être donner envie aux auditeurs, aux lecteurs, de revenir à cet art magnifique. Et moi-même, d'ailleurs, je relis beaucoup plus de poésie. Pendant les vacances, j'ai relu Paul-Éluard, j'ai lu René Char, et c'est sublime. Et c'est intéressant parce qu'on a fait récemment une émission, en début de semaine, dans le Book Club, de Bienvenue au Club sur la poésie. Et Alexandre Alain Begovic, qui gère notre communauté de lecteurs, qui leur donne la parole, a dit que jamais il n'avait eu autant de réactions. sur cette question, sur les poètes contemporains. En fait, il y a, et on ne le sait pas, ou on ne le voit pas, peut-être un engouement qui est phénoménal aujourd'hui encore pour la poésie. Pas que la poésie classique. C'est ça, et c'est ce qu'on m'a dit, et c'est ce que je constate maintenant avec la sortie de ce Kaddish pour un amour. Et c'est assez extraordinaire de pouvoir faire revivre ces grands textes, classiques ou pas, contemporains. Et puis, la poésie aussi a des aspects politiques. Il y a beaucoup d'auteurs, moi, que j'ai découvert justement par le versant politique. Je pense notamment à Mahmoud Darwish, qui a écrit sur la Palestine, à Yehuda Amirai, côté israélien. Donc, il y a aussi cette portée forte de la poésie. Et on explore des sujets de société par le biais de cette économie de mots, parce que la forme est forcément ramassée et on va à l'essentiel. Alors, vous dites que pour cette poésie, elle a jailli de vous, ou en vous. Pour vos romans, on sait que vous vous documentez beaucoup les faits, les codes, le langage du monde dans lequel vous allez vous introduire par votre roman, celui qui sera le cadre de votre histoire, comme pour la décision. Vous avez, par exemple, beaucoup fréquenté ou assidûment les tribunaux. Est-ce que là, vous avez procédé avec la même démarche, méthode, pour ce kadiche ? Ou au contraire, est-ce que vous n'avez rien lu ? Pas de poésie, rien sur l'amour ? Et vous avez choisi plutôt la méthode d'une forme d'apnée intérieure. Oui, j'ai plutôt choisi l'apnée intérieure et aussi l'observation. J'aime bien l'observation des autres. J'aime bien observer l'évolution des rapports amoureux dans notre société. C'est très intéressant, c'est quasi sociologique de voir dans les jeunes générations des nouveaux phénomènes. Par exemple, dans la rupture, ce qu'ils appellent le ghosting. Du jour au lendemain, vous disparaissez de la vie, de l'être qu'il avait, il vous disait qu'il vous aimait. Vous êtes bloqué sur les réseaux sociaux. Il y a toute une nouvelle école, j'allais dire échelle, de modes de rupture contemporains qui sont assez intéressants à explorer pour un romancier. Encore une fois, moi, j'aime beaucoup la sociologie, donc ça s'apparente à de la sociologie. Et c'était donc un mélange entre cette apnée intérieure, cet exil intérieur, qui est d'ailleurs la poésie, et puis cette observation du monde contemporain où, me semble-t-il, les rapports humains et les rapports amoureux n'ont jamais été aussi agressifs, aussi tendus. Il y a moins d'abandon, il me semble, qu'auparavant. Alors là, c'est presque un kadige 2.0, parce qu'elle est ghostée aussi, cette femme, par cet être aimé. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que souvent, là on me dit, elle est quittée. En fait, c'est plutôt l'histoire d'un homme qui a eu peur de l'amour, et qui a fui par peur de souffrir, par peur des conflits que l'amour faisait naître en lui. Et ça, c'est un sujet aussi qu'on n'évoque plus, on parle souvent de la fin d'un amour, de la fin d'un sentiment, mais il y a aussi tous ces sentiments très violents et contradictoires qui naissent quand on est amoureux. Cette fragilité, il y a des gens qui ne veulent pas perdre le contrôle. Et d'ailleurs, le recueil aussi parle de cela, c'est un abandon, c'est une perte de repères, c'est une forme de défaite d'aimer. Disez-nous, encore un extrait, si vous le voulez bien, parce que ça résonne particulièrement avec ce que vous êtes en train d'évoquer. Pardesse, peut-être ? Alors, Pardesse. On verra que ce mot « amour », « je t'aime », peut cacher énormément de choses. Au premier niveau, il y a l'amour. Littéralement, je t'aime. Au deuxième, le manque. Sens allusif, agressif, émotif, sollicité. Le sens caché de tes silences. Au quatrième niveau, il y a l'absence. Le sens secret d'un être essentialisé. D'un amour sans commentaire. Ézotérique, érotique, métaphysique, liturgique. Mon paradis. Je ne sais même pas si je peux reprendre après ça. Peut-être revenir à ce sentiment, l'amour, qui est central dans la plupart de vos romans. C'est-à-dire que vous nous dites que ce recueil de poèmes est né d'une sorte d'apnée intérieure. Et en même temps, vous n'avez peut-être pas eu besoin d'aller chercher très loin Karine Thuil, parce que la violence des sentiments, elle est là partout. Elle était déjà là pour le pire. Votre premier roman, paru chez Plon, en 2000. Elle était là aussi dans des choses humaines, mais également dans l'insouciance. Vos lecteurs qui vous suivent depuis toujours le savent bien. Pourquoi l'amour est finalement un sentiment, une émotion ? Peut-être, je ne sais pas comment le définir d'ailleurs. En tout cas, pourquoi l'amour est si central dans tous vos livres, dans votre écriture ? Parce que je crois que la façon dont on aime révèle aussi la façon dont on vit, dont on intègre et dont on occupe une société. C'est une façon d'être. C'est une façon d'être et ça dit des choses de nous. Quand on aime avec retenue, quand on se contrôle, quand on économise les mots, quand on s'enfonce dans les silences. Il y a aussi cette question du langage qui est centrale dans l'amour. Comment on communique ? L'amour, c'est avant tout la création d'un monde, la création d'une langue qui est propre à deux personnes qui décident de s'unir. Vraiment ? Vous pensez que là, ils partagent la même langue ? Alors, le temps, c'est intéressant ce que vous dites tout à l'heure. On a parlé de l'expression « connais-moi ». En hébreu, connaître quelqu'un, c'est faire l'amour. Et je crois qu'on ne connaît véritablement quelqu'un qu'en faisant l'amour avec cette personne. Donc, dans le temps de cette union, de cette intimité, ils se connaissent. Ils parlent la même langue. C'est plus compliqué, je pense, quand ils quittent le lit. Alors, en tout cas, c'est cette langue commune que vous leur avez trouvée à travers la poésie. C'était la toute première fois que vous en écriviez aussi de la poésie ? Ou c'est simplement la première fois que vous osez en publier ? En fait, j'ai commencé par la poésie avant le roman, quand j'étais très jeune, quand j'avais 19 ans. Et j'en ai écrit pendant quelques temps, mais sans jamais penser à la publier. Et par contre, cette idée d'un kadiche pour un amour, c'est une idée que j'avais depuis très très longtemps. J'étais vraiment très jeune quand j'ai eu ce titre, en fait. Parce que je considérais qu'il y avait beaucoup de prières dans le judaïsme, mais aucune pour la fin d'un amour, qui est quand même un élément central d'une vie. Et j'avais dû écrire deux, trois poèmes. Et par contre, tous les autres sont nés rapidement d'une sorte d'impulsion l'année dernière. Allez, je me lance. Shiva, je suis en deuil de notre amour, de toi. Je suis en deuil de ce qui n'existe pas, de ce qui n'a peut-être jamais existé. J'ai recouvert tous les miroirs de la maison que nous n'habitons pas. Je ne travaille plus, je n'écris pas, je ne porte pas de chaussures de cuir, je n'ai pas de rapport sexuel, je n'étudie pas, je ne salue personne, je ne souris pas, je ne chante plus. Je n'écoute pas de musique, je lis des psaumes et le livre des Lamentations en pensant à toi. Ton amour a vécu, son esprit m'habite, tu es mon e-book, va-t'en, sors de ma tête, mon cœur est affligé. Je récite le kaddige de l'endeuillé, je sanctifie le nom de l'éternel, je sanctifie ton nom, je sanctifie notre amour. Que peut le nom divin face à la perte ? Qui consolera celui qui est en deuil de l'amour ? Personne. Ainsi qu'il est dit, souviens-toi que cet amour est né, poussière, et qu'il retournera à la poussière. 12h20, sur France Culture. Aux confins des contraires, à la frontière, où tout est lié. Dans le pré, aux soucis et pensées cohabitent. Aux confins des contraires, quand la matière se met à trembler. Dans le pré, aux soupirs et pensées ressuscitent. La peine, la joie, la douleur et l'ennui. On s'est fardé au milieu de la nuit. T'en souviens-tu ? 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 Aux confins des contraires, dans la clairière, où tout est criblé. Retrouvons la pièce esselée du puzzle. Aux confins des contraires, à la lisière, où l'on s'est plié. Dans le pré Où soupirs et pensées Coaguent La peine, la joie La douleur et l'ennui On s'effardait au milieu de la nuit T'en souviens-tu T'en souviens-tu T'en souviens-tu Adieu, je m'en vais Je pars Je défais la laisse Que mon âme soit laver Ce soir Au matin, je renaisse Adieu, je m'en vais Je pars Je défais la laisse Que mon âme soit laver Ce soir Au matin, je renaisse Au confin Extrait de cet album totalement amoureux Palais d'argile Des Feux Chatterton Ils seront Les 11 janvier À jouer les tours 16, 17, 18 À l'Olympia À Paris Plaisir de les y retrouver Karine Thuil Avec ce Kadish pour un amour Recueil de poèmes Qui paraît chez Gallimard Avec quelle tradition Hébraïque Renouez-vous Ou plutôt peut-être Avec quel héritage familial ? Avec une tradition hébraïque Trois fois millénaire Même les prières Par exemple, je me suis beaucoup inspirée De la prière du Kippour Du jour du Grand Pardon Qui est composée De poèmes Une sorte d'incantation À Dieu Et ça, ça me passionnait C'est aussi effectivement Une réflexion sur l'identité Mais alors là Ce n'est pas du tout lié À mon histoire familiale Parce que moi J'ai vraiment vécu Dans un déni identitaire On disait à peine Qu'on était juif Dans ma famille Et d'ailleurs C'est très intéressant Comment est né ce recueil Puisque j'ai l'impression Que des choses sont sorties de moi Des choses qui étaient En fait cachées Enfouies Qui étaient longtemps tues Et qui apparaissaient Dans mes romans Déjà en filigrane Mais là Elles sont comme exposées C'est presque un acte manqué Quelle chose ? Ce rapport à l'identité Ce rapport à ses origines Des choses humaines Et des choses sacrées Exactement Les deux à voir C'est ça ? De votre judéité à la maison Vous le disiez Vous ne parliez pas Vous racontez Avoir découvert Cette identité Cette condition Lui À travers des livres En lisant notamment Des livres sur la Shoah À travers en somme La destruction Dans son livre Justine Auger Qui est aujourd'hui L'invité de notre book club Reprend une définition De l'écrivain Yannick Enel Elle dit Il écrit Un écrivain est quelqu'un Qui est capable De détecter la destruction Sans se laisser fasciner Par elle Est-ce que vos lectures De Lévinas Notamment Puis l'écriture Vous a permis cela De prendre ce recul là ? C'est difficile De savoir Ce que ça a suscité En moi En fait Cette découverte Ces révélations C'est assez mystérieux Parce que je crois Que dans un premier temps On tient à distance Ce rapport à la destruction C'est très très violent Quand on découvre Que quelque chose Dans son identité A suscité Cette barbarie Et cette destruction Donc peut-être Que la création C'est aussi une façon De s'inventer un monde Donc de trouver De se donner une place En fait Dans un univers Dont on pense Qu'on a voulu être effacé Bonjour Sébastien Thème Bonjour On va se retrouver Dans une vingtaine de minutes Avec nos invités Pour le book club du jour Qui parlera de quoi ? Le pouvoir de la littérature Et le pouvoir tout court Avec l'essai littéraire De Justine Augier donc Et l'irréfutable essai De successologie Texte hilarant De Lydie Salvaire Qui a pour sous-titre Comment intriguer Abuser Écraser Pour avoir du succès Tout un programme Un jour On vous attend Karine Fil Pour que vous nous ouvriez Les portes de votre bibliothèque A vous Sur cette question Sur les pouvoirs De la littérature Une réponse en forme D'introduction Pour notre discussion A suivre Quelle vertu Quel pouvoir Attribuez-vous A la littérature ? J'allais dire Je lui attribue Tous les pouvoirs Je crois qu'il y a Un pouvoir de transformation Y compris d'ailleurs Des éléments Essentiels Dans notre société Je l'ai vu notamment Avec les choses humaines Je crois qu'on peut En abordant certains sujets De société Transformer en profondeur Les codes culturels Et moi j'aime bien l'idée D'une littérature De combat De mouvement De débat Et d'ailleurs J'aime beaucoup Les auteurs Que vous venez de citer C'est des auteurs Dont j'aime l'engagement Y compris l'écriture Parce que Lydie Salvaire C'est aussi une très grande styliste Est-ce que vous aimez aussi Débattre Discuter Être contrariée Par des romanciers Des écrivains Que vous lisez Moi j'adore Moi je suis une vraie démocrate Vous avez le droit De ne pas être d'accord Avec eux J'adore penser Contre moi-même Et j'aime discuter Avec des gens Qui ne pensent pas Comme moi Je pense que c'est La seule façon De faire évoluer La société Dans le bon sens C'est le cas Avec un Philippe Roth Vous discutez avec lui A travers ses livres Ah ça me touche Que vous évoquiez sa mémoire Parce que moi je l'ai beaucoup lu Oui et je le relis Il y avait une liberté de ton Sur des sujets Toujours très sensibles Évidemment j'essaye Post-mortem De converser avec lui Parce que vous étiez venu le défendre Dire votre amour littéraire Pour cet écrivain A notre micro Une fois Karine Thuil Et Sébastien Thème On a discuté aussi Avec Emma Becker Dans le cadre du festival France Culture Arte des idées C'est intéressant Parce qu'en France C'est souvent des femmes Des écrivaines Des romancières Qui défendent Qui adorent Philippe Roth Et on sait qu'il est controversé Alors votre question est intéressante Parce que je l'ai relue récemment Et sa vision de la femme M'a gênée Alors qu'elle ne m'avait pas gênée Il y a dix ans Aujourd'hui Elle me gêne un peu Et probablement qu'aujourd'hui Il ne pourrait pas écrire Ou publier Porteneuil et son complexe Ça serait sans doute Plus difficile En tout cas Il aurait beaucoup De détracteurs D'ailleurs même Dans ses portraits Féminins Mais c'est aussi Ce qui est intéressant Je crois C'est la liberté De celui qui crée De ne pas devoir Tout le temps Rendre des comptes Et justifier Et c'est un peu Le sujet du recueil Je dirais que c'est à chacun D'interpréter Les propos De l'auteur Mais c'est une interprétation Qui est toujours très personnelle En attendant Chez Gallimard aussi Il y a une biographie Elle aussi controversée De Philippe Roth Par Blake Bailey Traduite par José Camoun Qui vient de paraître Je vous y renvoie Chers tous Si vous avez envie de la dire Et Kadiche pour un amour Votre recueil de poèmes Vient de paraître Merci mille fois Merci à vous